Bonjour à tous nos téléspectateurs et bienvenue sur El Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade El Ahli Oui et Salam. Sarah Hammouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine localement et sur le plan international. Commençons par le titre suivant. Mose Mané déclare un repos d'une semaine pour l'équipe. El Ahli a signé un contrat avec quatre nouveaux joueurs afin de renforcer ses rangs. Boali a rejoint Maltia Sport en Turquie. L'entraîneur sud-africain Pete Somosé Mané a accordé aux joueurs un repos d'une semaine. Les entraînements se poursuivront le 5 septembre prochain. Le directeur juridique Amir Taufi a annoncé que le club a signé des contrats avec l'attaquant de Soumouha Hossem Hassan ainsi qu'avec le défenseur del Négoum Karim Foued d'une durée de 5 saisons pour chacun d'entre eux. D'autre part, deux contrats ont été signés avec l'Africain du Sud Persitaou, le joueur du club britannique Brighton et le Mozambiquin Louis Mekisoni, l'attaquant du club tanzanien Simba pour une durée de 4 saisons pour chacun d'entre eux. Amir Taufi a assuré par la même occasion que tous ses joueurs rejoindront les entraînements dans les jours qui viennent. Le directeur juridique Amir Taufi a annoncé que l'attaquant de l'ahli Wouter Boualya a été transféré à l'équipe turque Maltia Sport sous forme de prêt pour un an avec option d'achat. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada